Chers amis paroissiens, bonjour. Aujourd'hui, samedi, vous le savez, c'est le jour habituellement consacré plus particulièrement dans notre semaine à la Vierge Marie. Et nous nous apprêtons à célébrer l'Annonciation du Seigneur mercredi prochain. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre la neuvaine de prière qui nous y conduira, ce n'est pas trop tard. Mais si vous voulez bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une autre femme de l'Évangile, qui est une de mes préférées, c'est cette femme de Samarie, la Samaritaine. Vous savez, celle que Jésus a rencontrée au bord du puits, à l'heure de midi, justement, elle y était allée à cette heure-ci parce qu'il fait chaud et qu'elle voulait surtout ne croiser personne. J'avoue que je suis touché par cette femme, par sa vie cabossée, sa soif d'amour véritable. Je suis ému par l'opprobre qui l'éclabousse et puis sa honte aussi de n'avoir pas été à la hauteur de son désir. Je suis bouleversé par la manière dont le Christ la rejoint, lui manifeste sa compassion. Se met même à son niveau d'abord, avec une infinie délicatesse, un tact inouï, une patience inépuisable. Je suis ébloui, je suis saisi par l'horizon que Jésus lui ouvre en lui disant la vérité, sur elle-même, sur lui, sur Dieu. Je suis encouragé aussi par le courage de cette femme qui va témoigner du don de Dieu aux autres. Justement, vous savez, ce qu'elle ne voulait pas croiser quelques instants auparavant. Mais cette semaine, c'est autre chose qui m'a marqué et que j'ai médité depuis dimanche dernier. Vous allez me dire que je retarde un peu et que je ferai mieux de vous parler de l'évangile qui vient de dimanche prochain, demain. Et je ne vous répondrai pas du tout. En effet, la parole de Dieu reçue le dimanche est appelée à fructifier en nous toute la semaine qui s'ouvre, qui suit. Si le dimanche est bien pour nous le premier jour de la semaine, c'est que la résurrection est un commencement, c'est un soleil levant. Contrairement à ce que le mot anglais « week-end », fin de semaine, laisse abusivement penser. Autrement dit, il ne s'agit pas tant de préparer le dimanche d'après que de vivre déjà du dimanche à partir du dimanche déjà célébré. Nous recevons les lectures, la liturgie de l'Église. En ce sens, c'est un contresens de vouloir préparer cette liturgie, ces lectures et le dimanche. Non, c'est bien plutôt le dimanche qui prépare notre semaine. Pour nous, chrétiens, c'est donc bon de recevoir les textes de la parole de Dieu pour la première fois tous ensemble, à la messe quand nous sommes tous ensemble. Mais en tout cas, pour la première fois le dimanche, le jour même. Sauf pour le prédicateur, évidemment, qui doit quand même préparer un peu son homélie. Et puis c'est bon pour nous de les reprendre ensuite, plus tard, dans la semaine qui s'ouvre. Alors, revenons à notre Samaritaine. Bien justement, je me suis souvenu cette semaine, et cela a travaillé en moi, du pèlerinage vécu en Terre Sainte, il y a deux ans, avec bon nombre d'entre vous. On s'était arrêté, vous vous rappelez, au lieu où on fait mémoire de la rencontre de Jésus avec cette femme. C'est dans l'actuelle ville de Naplouse. Une grande église a été construite par-dessus, mais en dessous, il y a cette crypte avec ce puits. Alors, comme tout le monde, quand on s'approche d'un puits, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je me suis approché, je me suis penché pour voir quelle était sa profondeur. Alors, on écoute si ça résonne, on essaye de distinguer le reflet de l'eau au fond. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est non seulement que le puits est effectivement très profond, comme le dit d'ailleurs la Samaritaine à Jésus, mais surtout, il est très étroit. Quelque chose d'une étroitesse angoissante, vous voyez, propice à communiquer un sentiment quasiment de claustrophobie. Quelque chose de confiné, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, saint Augustin, un des pères de l'église, a d'ailleurs, dans une question théologique où il commande cet évangile, une conception, une vision assez négative de ce puits, qui dénote d'ailleurs, avec l'interprétation habituelle, qu'on le faisait plutôt du puits comme vecteur de vie, porteur d'eau, comme une source. Et d'ailleurs, chez les pères de l'église, le puits est souvent une image pour parler de la parole de Dieu. Mais saint Augustin, lui, curieusement, il dit que ce puits n'est pas seulement profond, mais ténébreux. Il dit, je vois dans le puits une profondeur ténébreuse. Et ailleurs, il dit aussi qu'il voit dans le puits la peine et les erreurs du monde. Le Seigneur est venu à un puits, dit-il encore, parce qu'il est descendu jusque dans l'abîme de notre séjour d'ici-bas. C'est pourquoi on le trouve dans les psaumes également, du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi, Seigneur. Alors cette semaine, première semaine de confinement, on peut dire qu'on ne voit peut-être pas le bout du tunnel. Le puits est bien profond. Où est-ce que sera l'eau vive ? Alors j'ai repensé à cette femme, dont le puits étroit, angoissant, profond, était peut-être comme le tunnel de sa vie. Elle aussi, comme le disaient les prêtres dimanche dernier, était confinée, parce qu'elle était coupée socialement des autres, et puis parce qu'elle était recluse dans sa peine, dans son amertume, sa culpabilité, son mal-être. Mais, vous avez peut-être remarqué que dans l'évangile, elle n'a pas de nom, cette samaritaine. Vous pouvez lui donner le petit nom que vous voudrez, mais, comme souvent dans la parole de Dieu, derrière un anonyme, il peut y avoir vous, il peut y avoir moi. Alors, tu viens au puits, tu as soif de vie, de santé, de paix, de vie normale, d'amour, de relation. Tu vois que cette eau est bien profonde, et à force de t'user les yeux à chercher, à te pencher au-dessus de l'abîme, au-dessus de ce gouffre profond et étroit, tu risquerais toi-même d'être englouti par ce boyau de ténèbres. Alors, plutôt, si tu veux bien, redresse-toi, et ne va pas si vite regarder l'abîme de ce qui te fait défaut, mais jette ton regard juste à côté. À côté, tu vas trouver que Jésus est là, qu'il est accoudé à la margelle du puits, à côté de toi. Il ne va pas faire disparaître tout le mal qui nous frappe d'un coup de baguette magique. Il ne va pas effacer le passé ou les difficultés. Mais il est là, avec toi, fatigué aussi par la route, mais avec toi. Et ça, ça change tout. Bonne journée.